On est de retour à CERFH 88.1 et 106.7. Mon invité est Serge Gagnon. Serge, si tu veux continuer sur le même sujet, on continue. OK. Ça fait que je me promène un petit peu partout, puis je jase avec un paquet de monde, puis je fais de l'animation parce que je suis bilingue, je parle français et anglais. Une touch d'au-djiboué ici et là. Et c'était quoi mon but de faire ça? Mon but, c'est que réellement, j'essaie de trouver c'est où chez moi, où je me sens bien, puis c'est où chez nous. Chez nous, je me sens réellement bien parmi les Népessignes, les Népessignes parlent au Djiboué, puis je me sens réellement bien dans la région de la rivière des Français. C'est très drôle pour moi parce que tous mes ancêtres remontent dans le bout de Trois-Rivières, puis Grand-Mère, puis Latuc, puis ça remonte la Mauricie jusqu'au lac Saint-Jean. C'est sûr que je peux retracer. C'est pas là que je me sens chez nous. C'est à la rivière des Français. C'est bien bizarre, ça. Bonjour à M. Gaëtan Gauthier. Une des choses que je récolte à travers ces voyages-là, c'est ce que les gens appellent des enseignements. Les enseignements, comment tu fais les choses. C'est un peu ça, les enseignements. C'est comment faire les choses. Un des enseignements que j'apprends, c'est que dans la vie, tu peux juste être deux choses. Tu peux être soit un hôte ou tu peux être un invité. T'es toujours une de ces deux choses-là dans ta vie. T'es soit chez toi, puis t'accueilles des gens, ou t'es ailleurs, puis t'es un visant. Ça, ça m'a ramené à mon père. Mon père m'avait transmis à la fois le respect et l'écoute, l'ouverture d'esprit des croyances des autres, puis de leur façon de faire. Puis, il me disait, tu sais, il y a plus qu'un chemin qui mène à Paris, puis il y a plus qu'une façon de taper sur un clé. So, tout ce que je crois savoir, tout ce que les gens disent que je sais, parce que moi, j'ai une autre perspective de moi. Là, je suis encore un étudiant, puis je suis à apprendre. Mais tout ce que je crois savoir, je l'ai appris en écoutant. D'abord, mon père, puis ensuite, les religieux, des religieuses, puis ensuite, des sages, des aînés, des autochtones. Puis, des fois, des gens qui me parlaient juste pour m'aiguiller, puis me dire, ben, fais pas comme moi, ça fait pas de sens ce que je fais. J'ai des choses à apprendre comme ça. Ça, ça m'a amené où, ben, regarde. J'ai appris, par exemple, que plusieurs nations, puis tu sais, ça, ça relève du respect. Fait que quand j'allais m'asseoir avec les algonquins, puis on me montrait, par exemple, on me donnait la leçon de la plume. Qu'est-ce que ça veut dire, une plume, puis qu'est-ce que tu fais avec une plume, puis pourquoi les plumes sont là, puis pourquoi tes respectes. Ben, ensuite, quand j'ai été m'asseoir avec les népécines, ben, les népécines aussi m'ont appris c'est quoi la plume, puis à quoi ça sert, puis qu'est-ce que… Puis je pense que ça, ça relève du respect, de pas leur dire, ben, écoute, les algonquins me l'ont montré, c'est quoi que je comprends. Parce qu'il y a des variantes d'un à l'autre, puis il y a des… Ils n'ont pas… C'est pas… Tu sais, la spiritualité autochtone, la meilleure définition que j'ai jamais lue de ça, c'est que c'est un amalgame de religions individuelles. Puis réellement, le mot « religion », c'est une spiritualité, c'est une croyance, puis chaque personne à l'intérieur de cette croyance-là établit ses propres rituels à eux, à faire comment eux le font. Mais tu vas voir le voisin, ou tu vas voir l'autre aîné à côté, puis c'est pas la même affaire. Mais la base est la même, par exemple. La croyance est la même, le speech est la même, les choses sont les mêmes, mais la façon de faire, elle peut être complètement différente. Donc, si tu apportes à ça la perspective de « je suis un autre » ou « je suis un visiteur », t'apprends à être capable de fonctionner dans les deux cas, dans les deux scénarios. Donc, si t'es ailleurs, t'es un visiteur, la façon polie de faire les choses, puis la façon respectueuse de faire les choses, c'est tais-toi, puis te demande « comment tu fais ça ici? » Pas juger. Puis bon, je suis ici, toi tu le fais comme ça, on va le faire comme ça. Puis ça, c'est pour moi respectueux. Quand je te disais que j'ai voyagé tantôt, à un moment donné, j'ai eu un gros cadeau. J'ai reçu une pipe que beaucoup de gens appellent la pipe sacrée. Et cette pipe-là, elle m'a ouvert des portes. Il y a des cercles de partage où ce n'est que pour les porteurs de pipe ou les gens qui ont une pipe. Fait que j'ai eu accès à ces aînés-là. J'ai eu accès à cette sagesse-là. Puis j'ai été m'asseoir avec eux, puis j'ai jasé avec eux. Puis la pipe, elle m'a emmené quelque part, elle m'a emmené à Pipestone, au Minnesota. L'origine de la pipe. Il y a un musée, il y a encore un terrain sacré. C'est reconnu par le gouvernement américain. C'est le seul territoire autochtone reconnu par les Américains comme étant sacré, au moins une petite qu'une église. Et il y a un musée là-dessus. Puis quand je suis rentré dans le musée, j'ai failli tomber sur le dos. Sur le mur, il y a une carte de la Nouvelle-France. Puis c'est écrit en français qu'il y a eu une expédition jusqu'à Pipestone, au Minnesota, parce qu'il avait demandé aux Autochtones, amène-moi quelque part où il y a quelque chose de précieux pour toi. Ils ont fait le voyage jusque là-bas. Pipestone était à la limite extrême ouest de la Nouvelle-France. J'ai été là, j'ai été m'asseoir là. Puis là, on m'a parlé, on m'a partagé une histoire qui, pour moi, est passionnante. C'est l'histoire des grands marcheurs. Puis là-bas, je suis devenu, la traduction serait un gardien des traditions sacrées des fabricants de pipes. En anglais, c'est Keepers of the Sacred Tradition of Pipemakers. Puis ça, ça m'a définitivement aidé à définir ma perspective, puis ma spiritualité à moi, puis mon approche là-dedans. Ça, ça l'a aussi fait qu'il y a un paquet de gens qui questionnent peut-être, tu sais, le fait que je me dis métier. Puis on n'a pas beaucoup d'arguments. On se met d'accord de ne pas être d'accord, puis c'est tout. Puis tu fais des cérémonies, puis des participations à des écoles? Oui, ça aussi, ça fait partie comme du cheminement, puis probablement parce que je suis un employé de la fonction publique de l'Ontario. Il y a eu une commission de vérité et de réconciliation, tu sais, qui a fait beaucoup de recommandations. Puis j'ai eu le privilège d'aller m'asseoir avec un des, d'avoir une entrevue privée d'à peu près deux ans avec un des sénateurs. Puis on a été marcher dans le mois à Mattawa, puis on a suivi la rivière, puis on a jasé des choses. À peu près en même temps, le gouvernement de l'Ontario, à l'époque, a décidé d'appliquer certaines recommandations du comité de vérité et de réconciliation. Une de ces recommandations-là, c'était de changer le curriculum de la petite enfance au niveau universitaire pour inclure une composante autochtone. Et le gouvernement a tout simplement dit, tu le fais, c'est une obligation. Le ministère de l'Éducation, lui, fouillait comme, OK, ça veut dire quoi, ça, la composante autochtone. Puis très vite, ils ont changé le mot. Autochtone est devenu Première Nation. Première Nation, aux Premières Nations, c'est rajouter les Métis. Puis aux Métis, c'est rajouter les Inuits. Fait que maintenant, eux, ils parlent de PNMI, de Première Nation, au pluriel. Métis, qui est avec un S, au pluriel. Et Inuit, qui est déjà au pluriel. So, on met cette composante-là. Eux sont partis à la recherche. En anglais, ça va, ils sont capables de trouver des ressources. Ils sont capables de trouver des aînés autochtones qui parlent anglais, qui peuvent les aider. Puis ils cherchent une ressource française. Puis ils n'en trouvent pas. So, ils m'ont demandé si moi, j'irais le faire. Puis j'ai dit oui. So, je me suis assis. Puis j'ai mis de côté l'histoire politique. Puis le débat, est-ce que je suis Métis ou je ne le suis pas? Est-ce que je suis un vrai Métis ou un faux Métis ou un wannabe autochtone? Je ne sais pas chez quoi je suis. Puis j'ai été leur parler de la base. De réellement la base. Puis la base, c'est quoi la base? Bien, c'est au Canada, il n'y a pas longtemps, avec la loi sur les Indiens, un autochtone n'était même pas reconnu comme un humain. Il était un Indien, il n'était pas un humain. Ça, ça donnait toutes sortes de droits en tant que gouvernement, de les déplacer, de faire des expériences médicales sur eux, de les vacciner sans consentement, de stériliser les femmes sans consentement. La loi sur les Indiens leur permettait de faire ces choses-là. So, la loi sur les Indiens fait en sorte que je ne suis pas un humain. Puis je pense que même si tu as changé ça dans la loi, puis tu as dit « oui, 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 l'intention de la loi, elle, elle n'a pas changé. » So, même si tu as changé les mots, puis tu dis « oui, 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 un autochtone, c'est un humain », plus loin dans la loi, tu te dis « j'ai le droit de les vacciner sans consentement. » Ça fait pas grand sens. Et je leur ai dit, regarde, à un moment donné, est-ce que la relation entre les Blancs et les Rouges fonctionnait? Puis il y a une période de temps où, oui, ça fonctionnait. Puis ça, c'était peut-être pas le paradis du sur Terre, mais ça fonctionnait. Puis c'était quand, ça? Bien, c'était quand on s'assoyait pour faire des traités. Puis quand on s'assoyait pour faire des traités, on se parlait de humain à humain. Puis on se parlait des besoins humains, puis des aspirations humaines. Puis là, ça marchait. Puis à un moment donné, ça a changé, puis là, ça ne marche plus. Ça fait qu'il faut que tu changes ta perspective, puis que quand tu me regardes, tu ne m'appelles pas un Indien, tu vois un humain. Tu ne vois pas un Indien, tu vois un humain. Puis si on se regarde d'humain à humain, on est capable de faire, on est capable de coexister, puis on est capable de faire des choses uniques sur la planète. On a un territoire absolument fantastique. L'île de la Tortue et Terre-Mère sont réellement bons avec nous. On fournit, tu sais, on m'a appris quand j'étais jeune qu'on était la grange à grain du monde. On est capable de nourrir une grosse partie de la planète avec ce qu'on produit en agriculture dans le territoire, sur l'île de la Tortue. Donc, on a tout ce qu'on a besoin ici pour coexister. Il faut trouver une façon de le faire. Puis à la base de ça, c'est toi à me regarder comme un humain. J'ai un passé différent du tien, j'ai une culture différente de la tienne, mais je suis un humain quand même. Oui. Puis toi, quand tu te vois comme autochtone, Première Nation, Métis, dans ta tête, c'est quoi? Dans ma tête, je suis un Métis. Je suis un mélanger, définitivement. Je suis tout mêlé. Dans ma tête, je suis définitivement Métis. Je suis définitivement un mélange de blanc et de rouge. Et oui, à la base, pour moi, c'est aussi simple que ça. Je suis un mélange de blanc et de rouge. J'ai des racines blanches, j'ai des racines rouges. Les blanches, comme je te disais tantôt, je les connais. Les rouges, je travaille fort pour les découvrir. Je me dois de respecter les deux. Quand je fais des ouvertures, si on me demande de faire une ouverture quelque part, puis de reconnaître le territoire que je n'aime pas faire, parce que pour moi, c'est souligner qu'il y a eu un génocide. Je reconnais aussi mes ancêtres européens qui sont venus là. Quand je fais ça à Toronto, je dis que Toronto, je reconnais les nations qu'il y avait là avant. La nation qui est là présentement, c'est les Mississaugas de la rivière Crédit. Je reconnais que les Français de France se sont établis là en premier, puis qu'ils ont appelé la place Fort Brûlée. Puis je reconnais que les Anglais sont arrivés après, puis ils l'ont appelé York. Puis à un moment donné, c'est devenu Toronto. C'est d'essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Ce n'est pas tous ceux qui se disent Métis, qui reconnaissent et qui respectent leurs racines. J'en ai rencontré beaucoup dans l'Est, qui essaient plus de s'identifier comme… Ils disent « je suis Métis », mais ils essaient plus de trouver une reconnaissance comme autochtone. Puis ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir les… s'ils ont des avantages, d'avoir les mêmes avantages, soit sociaux ou monétaires, qui peuvent être donnés aux premières nations qui, eux, sont forcées de vivre sur des réserves. Eux, ils veulent la même chose, mais ils ne veulent pas aller vivre sur une réserve. Puis j'en ai rencontré dans l'Ouest, parce que j'ai été me promener dans l'Ouest aussi. J'ai été à Batoche, j'ai été à Winnipeg, j'ai été me promener dans ce coin-là aussi. Puis j'ai rencontré des… j'ai été dans des rendez-vous Métis là-bas. Puis moi, je leur demandais « bien ok, Métis, ça veut dire que tu as des ancêtres autochtones. C'est qui tes ancêtres autochtones ? » Bien sûr, dans l'Est, je les connais, mais dans l'Ouest, non. Puis on me disait « ah non, on ne parle pas de ça. » Non, 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 ça on touche pas, il ne faut pas souligner ça du tout. Bien, je regrette, mais les métiers de l'Ouest sont autant un mélange de blanc et de rouge que moi, je peux l'être. Puis ils n'ont pas, ils ne sont pas arrivés, ils n'ont pas été parachutés, là. Ils n'ont pas été parachutés par là-bas, là. Ils sont venus de quelque part. Ils n'ont pas sauté à la province, d'un bord à l'autre, là. Oui, tu sais, il faut quand même qu'il y ait une logique là-dedans. Tu sais, eux, à cause de Louis Riel, ils ont une reconnaissance au niveau du gouvernement fédéral. Et regarde Louis Riel, il a payé ça. Ça doit être inclus que sur mon territoire, tu as des blancs, tu as des rouges. Puis j'espère, je ne pense pas personne, mais où il y a des blancs puis des rouges, bien, il y a des roses aussi, là, il y a un mélange des deux. Et dans mon territoire, tu as ça, là, tu sais. Bien, ils l'ont payé de ça, tu sais. On l'a chupé, le gouvernement canadien, il a dit, OK, on va annexer le Manitoba, mais toi, tu sors d'ici, puis si tu remets les pieds ici, on va te prendre. Puis ils l'ont fait. Oui. Oui. Puis l'histoire, pour toi, c'est important. Puis la reconnaissance est importante. Oui, la reconnaissance. La reconnaissance qui est la plus importante pour moi, c'est celle que je vois dans le miroir le matin. Tu sais, je n'ai pas besoin d'un gouvernement ou je n'ai pas besoin qu'une loi spéciale s'applique sur moi. La loi sur les indiens, tu sais, c'est comme un club exclusif. Si tu as ta carte, tu as ces avantages-là, puis tu as ces choses-là. Mais par contre, tu as aussi ces obligations-là, puis il y a beaucoup plus d'obligations que de bénéfices. Et qui décide, qui fait partie de ce club-là? Bien, c'est l'entité, le superintendant, le registraire autochtone du Canada. Donc, c'est une personne qui a plus d'autorité que le premier ministre, qui détermine, est-ce que tu es Première Nation, Métis, Inuit, puis est-ce que je te veux dans mon club ou je ne te veux pas dans mon club? Je n'ai pas besoin de cette reconnaissance-là, moi, pour être fonctionnel puis faire mes choses. Moi, la reconnaissance que j'ai besoin, c'est quand je me regarde dans le miroir le matin. C'est un Métis que je vois là. Puis si tu veux essayer de me convaincre du contraire, bien là, je vais parler comme un autochtone. Viens t'asseoir avec moi. On va jaser. Ça va être respectueux. Ça va être calme. On va jaser. Puis bonne chance d'essayer de me convaincre que mes yeux, mon miroir ne fonctionnent pas. Mais je vais t'écouter, par exemple. Oui. Puis l'histoire, elle continue pour toi, comme c'est là. À chaque jour, tu vois quelque chose de nouveau? L'histoire continue, change un peu, continue. Avec l'histoire du COVID dans les écoles, ça le ralentit complètement. Il ne se passe plus rien. Avec le changement de gouvernement en Ontario, il y a des programmes qui ont été mis de côté, qui ont été mis sur la glace. Mais tu sais, quelque chose que j'ai réalisé là-dedans, c'est que pendant 150 ans, on a fait des revendications auprès des adultes, puis on a fait des revendications auprès de gouvernements. Puis ça n'a pas réellement fonctionné, de ma perspective à moi. Tout ce qu'ils sont prêts à faire, c'est me signer un chèque, un gros chèque, puis va-t'en, puis je ne veux plus entendre parler de toi. Mais je ne change rien, par exemple. Avec la recommandation du comité de la vérité et de la réconciliation, de changer le curriculum, ça nous a fait aller dans les écoles. Ça nous a fait jaser avec les jeunes. Puis leur approche à eux est comme complètement différente. Puis là, tu dis, wow, je pense qu'on l'a trouvé, la clé. La clé, ce n'était pas avec les adultes. C'était avec les enfants. Parle aux enfants, qui vont être les adultes de demain, qui, eux, vont changer les choses, qui, eux, pensent déjà aux primaires, aux secondaires, que ça ne fait pas de sens. Ça n'a aucun bon sens. Puis pourquoi, eux, me regardent comme un humain, puis les autorités, non. On a à changer quelque chose. Mais l'autorité de demain, c'est eux. Puis on a parlé aux enfants. Ce n'était pas exclusif. On était plusieurs. M. Ford voulait nous envoyer un communiqué, le premier ministre de l'Ontario. Puis je pense qu'on lui a dit haut et fort, regarde, bonne chance. On a planté plein de grainages dans le champ. Si tu penses que tu es capable de tous les arracher, bonne chance. Bonne chance avec ça. Ça, c'est les enfants qui poussent en arrière en plein temps. Puis même s'il a aboli les programmes, c'est les enfants qui m'appellent, puis qui disent, hey, l'année passée, là, tu étais venu pour la journée du T-shirt orange. Est-ce que tu peux revenir cette année? Puis c'est comme, oui, oui, je peux. Puis en dernier mot, Serge, c'est quoi tu dis au métier, en dernier mot? En dernier mot, pour les métiers, je dis, écoute, Louis Riel nous a appelé le peuple fantôme. Il a dit à un moment donné qu'on dormirait pour 400 ans. Je pense que c'est le temps qu'on se réveille. Ça ne fait pas 400 ans, mais on peut se réveiller pareil. Puis c'est arrêter les chicanes internes. C'est comme des chicanes de famille, ça. Assoyez-vous puis jasez-vous. Je sais qu'il y a de l'argent de mairie là-dedans, puis je sais qu'il y a des subventions de mairie là-dedans, mais il y a moyen de coexister. Puis pour ceux qui viennent de découvrir qu'ils ont des racines rouges et blanches, prends la décision, je les explore ou je ne les explore pas, puis est-ce que ça change quelque chose dans ma vie? Je connais plein de gens où ça ne change absolument rien dans leur vie. Puis je connais plein d'autres gens qui, eux, veulent les connaître, ces racines-là, puis veulent les explorer. Oui. Serge, je voudrais te remercier beaucoup pour participer à notre émission aujourd'hui. Puis j'espère qu'on va se rencontrer en personne après ce COVID-là. Merci encore et à la prochaine. Absolument. Je te dis bonjour quand je passe à Penetag. Merci. 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 Merci.